Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul tému. Je ne sais pas si ça faisait longtemps ou pas, mais là j'ai reçu trois commandes. J'ai reçu les trois commandes le même jour, mais un par colis privé, deux par biposte, et ceux de biposte je ne les ai même pas reçus en même temps. Et je ne cherchais pas à comprendre, pourtant je ne les ai pas passés à la même date, mais bref. Donc il y a animaux, diamant painting, cadeau de Noël, et des conneries pour le petit jeu de Nouvel An. Si vous me suivez en vlog, j'ai décidé à Nouvel An de faire un petit jeu pour faire gagner vraiment des petites conneries pas trop chères, pour passer le temps et nous amuser tout simplement. Et si vous suivez mes vlogs, vous savez aussi pourquoi je parle un peu bizarrement, c'est à cause de mes nouvelles dents. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Pour le côté animaux, alors j'ai commandé pour Yuki, je lui ai commandé un petit panier comme ça. Voilà, Ryan est à son gros. Il adore dormir dedans, mais là je me suis dit que j'allais lui prendre un plus petit pour mettre dans ma case de meuble. On verra s'il va dedans, donc j'espère. Je lui ai pris un harnais militaire avec une laisse et un truc pour les sacs à caca. Bien que ça, je ne m'utilise absolument pas. Ah bah non. Ok. Ça peut même servir de petit porte-monnaie, mais bon, c'est pour les sacs à caca. Moi, je n'utilise pas du tout, hein, donc voilà. Et voilà, le harnais, il est lourd, en plus le crochet est plus gros que le chien. Donc je lui essayerai, je vais essayer de vous incorporer une petite vidéo dedans. Et la laisse, c'est juste gris, c'est dommage. Elle n'est pas... Comment ? Truc. Mais je pense que je vais lui racheter une étirable. Vous savez, une enroulable. Je ne sais pas comment je comprends. Et voilà. Je suppose qu'il va être tout kiki là-dedans. Et je lui aurais pris un jouet. Alors ça va être la bagarre générale entre les deux. Surtout, Rayleigh n'est pas précieuse du tout. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, c'est un petit nounours en forme de pain d'épice. Alors, Rayleigh va le déchirer en deux jours, hein, mais au moins ils s'amuseront. Pendant ce temps-là, avec. Je vais plonger pour ne pas leur donner tant que je fais le haut, bien qu'il soit dehors pour l'instant. Côté maison, j'ai juste un truc, il me fallait absolument que je rachète. C'est des maniques. Donc vous avez un gant et une manique classique carré, comme ça. Avec les trucs kik. Je pense que lors de la prochaine commande, je vais en recommander un. Donc voilà, ils sont trop beaux. Je vais en recommander un lot, comme ça j'avais deux de chaque, parce que, bah, figurez-vous que c'est dur à trouver, finalement. Et du moins un petit prix. Donc j'ai pris cela. Et ouais, je pense que je vais en recommander deux, pour avoir deux fois les deux pièces. Alors, en diamant penting, il y en a que j'ai pris en double. Pour mettre également dans le petit jeu. Donc attendez, j'essaie de voir lesquels j'ai en double. Le cerf, ça, j'ai pris en double. Je ne vais pas me déballer. Et celui-ci. J'essaie de le voir avec la référence. Base 32, 24. 32, 24. Alors, j'ai pris, c'est un tout petit, mais je l'ai trouvé trop mignon. Et comme ça, il y aura vite à faire. Alors, j'essaie de l'ouvrir. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. Je vais essayer de sortir. Non, on ne sait pas sortir juste la toile. Ça va être la merde pour les remettre dans les petits sachets après. Donc voilà, comme toujours, vous avez ce truc-là. J'en ai 15 000 et les strass. Et celui-ci, c'est un tout petit, voyez. C'est un 20-20, je crois. Oui, c'est ça. Mais voyez, il est trop beau. Je l'ai trouvé trop beau, le petit bambine. Et vous pouvez, à la limite, après, le couper en gond pour faire un beau truc. ou carré, comme vous voulez. Donc, je les rangerai après, si j'y arrive. Sinon, je vais les ranger avec un élastique. J'ai pris un lot de... C'est un lot de deux. C'est des dragons. Voilà, ils sont trop beaux. Forcément, si je les ai pris, c'est que je me plais. Je suis en train de me ravancer. Je suis de plus en plus près de vous, bientôt. Vous allez voir mes poils de nez. Voilà quoi ils ressemblent. Et ceux-ci font 25 pour 25. Et le deuxième modèle. Et c'est le premier que j'ai pris en double pour mettre avec dans les petits jeux. Trop beau. Donc, ceux-là vont aller assez vite à faire. Mais, voilà. J'ai pris également un autre dragon, mais plus grand cette fois-ci. C'est un 30, 30, je crois. 30, 40. Donc, ça, c'est le format à peu près classique. Un peu comme celui-là. C'est bien que chez Action, là, le Père Noël. Donc, forcément, vous avez pris le Strasse. Voilà. C'est un devant, un vitrail, comme ça. Il est sublime. Et le dernier, c'est un Harry Potter. Alors, c'est parce qu'on voit bien Edwige. Et vous savez que j'aime bien les chouettes. Donc, pareil, c'est un 30, 40. Il y a l'endroit, je crois. Voilà. Je l'ai trouvé super beau. Il y a Edwige, là. Et puis, ici, il y a un livre avec les lunettes, une baguette, une bougie. La lune. Je trouve ça très beau. Donc, ça ne fait pas juste Harry Potter. Ça fait vraiment chouette. Franchement, Edwige, que je voulais. J'aimerais bien en trouver un beau du Patronus, puisque c'est un bon lit. Alors, pour les petites conneries que j'ai achetées pour faire le petit jeu. Donc, ça, vous verrez au fur et à mesure des vlogs. Je vous explique déjà un petit peu dans les vlogs qui se sont passés. Mais je vous montrerai une fois que tout sera prêt. J'ai fait une roulette sur mon téléphone pour un tirage au sort. Chacun choisira un cadeau. Enfin, voilà. Je vous expliquerai mieux en vlog. Et j'ai pris des petites conneries. Donc, j'ai d'abord pris un petit jeu comme ça de... C'est un support en plastique avec... Vous savez, il y a un panier de baskets et vous pouvez envoyer des balles à l'intérieur. C'est vraiment des gadgets. Mais c'est vraiment ce que je voulais en mettre quelques-uns dedans. Bien sûr, on a mis de la boucle et tout ça. Dans le même principe, j'ai pris ceci. Alors, je ne peux pas le déballer parce que sinon, je ne peux pas le monter. Donc, je vais essayer de vous afficher une photo. En fait, c'est une couronne. Une couronne gonflable avec des bois de serre et des anneaux gonflables. Et une autre personne doit s'amuser à les envoyer dans les cornes, dans les bois du serre, sur la tête d'une autre personne. Et je pense que ça, ça va bien amuser les gosses. J'ai pris ceci. C'est un tout petit jeu électronique. Donc, c'est un peu comme le Tic-Tac-Toe. Vous devez appuyer sur celui qui s'allume. Vous savez, comme les taupes avec le marteau. Sauf que là, c'est électronique avec des petits boutons. Ça peut être très sympa. Et au moins, ça occupera les enfants, mais qu'ils soient plus grands. Alors, en jeu... Ah, j'ai également pris ça. Ça, ça va super plaire à mon neveu. Donc, j'espère que c'est lui qui l'aura. C'est une fronde pour lancer des cacas. S'il veut bien faire le focus. Voilà, pas lancer un caca, emoji caca. On ne veut, est fan des emojis. Alors, voilà. Si il l'a, je suppose qu'il va s'éclater avec. Et dernier petit jeu, j'ai pris un morpion, comme ça, en bois. Voilà. Ça les amusera aussi, je suppose. Par contre, je viens de voir qu'il y a 5 croix et 4 trucs. Donc, je ne sais pas trop comment ce qu'on y joue. Alors, j'ai également pris des chaussettes. Je crois que c'est tout ce qu'il me reste. C'est tout ce qu'on y joue encore dans le fond. Après, c'est les cadeaux qui restent. Alors, j'ai pris une paire de chaussettes Homer Simpson. J'ai trouvé marrante. Avec des visages de Homer Simpson. Ça se trouve marrante. J'ai pris une paire avec des meubles de bières. Donc ça, c'est un des pichettes de bières. Et j'ai pris les fameuses chaussettes, vous savez, avec les petits bras aimantés, là, qu'on voit partout en ce moment. Et pierre-clate, toi. Donc là, j'emballerai les deux paires séparées. Comme ça, il y a deux personnes qui pourraient le rapport. Sauf que c'est ça, on est encore au-dessus d'ici là. Mais je crois que c'est des petites tailles. Ah ouais, c'est des petites tailles. Bon, elles sont insensibles, mais... Et vous avez normalement les bras qui s'aimantent. Ben non, pas du tout. Pas du tout, mais voilà. Bon, ça ressemble à des petits... Mais normalement, les bras sont censés s'aimantés. Et là, assis, frère. Voilà. Et voilà pour les petites conneries. Alors, en cadeau, en fait, du coup, on s'est fait inviter le 25 chez mon frère. Et il y aura la fille de ma belle-sœur, ainsi que son mari et ses enfants. Et plus les deux garçons de ma belle-sœur. Donc, j'ai commandé des petits cadeaux. Alors déjà, pour les deux petites de la fille de ma belle-sœur, c'est un peu compliqué. Elles sont assez petites, donc j'ai craqué. Je vais m'en reprendre au moins un pour mettre sur mon... Dans mon fond de vidéo, je pense, mais j'ai craqué. C'est une petite pollue bambique n'effet de dos, comme ça, ça fait un petit serre. Vous pouvez l'accrocher également, le suspendre, avec une ventouse. Pour accrocher dans la voiture. Rayleigh, tire-toi bien. Donc, j'ai pris celui-ci en format, en couleur beige. Et il y avait également en couleur rose. Trop joli. Ils sont trop beaux. Et franchement, c'est un beau gavail, hein, pour le prix. Bon, c'est réel de table. Je vais les remettre dans ma boîte, sinon... Les chiens vont essayer de les chauffer. Putain, je fais de la fille. J'ai pris pour elle, donc pour la mère, la fille, ma belle-sœur, c'est compliqué. Un set de cinq crèmes pour les mains. Je les ai trouvées trop jolies. Et elles sont parfumées chacune avec un parfum différent. Gingerbread. Il y a... Vanille. Mais c'est à chaque fois avec un joli packaging de fête, quoi. Enfin, voilà, il y en a cinq en tout. Beryl. Et je trouvais ça sympa. Donc, j'en ai pris un pour mon autre belle-sœur aussi, puisque elle, elle n'aime pas trop recevoir des cadeaux. Donc, j'en fais quand même un, mais je fais quelque chose de minime. Et pour les... Les trois hommes, donc les deux fils de ma belle-sœur et son beau-fils, je leur ai pris des cadçons de Noël. Enfin, Noël plus ou moins. Il y en a un qui n'est pas vraiment Noël, mais qui va très bien avec le personnage. Je trouve que c'est toujours des petits cadeaux sympas et drôles à offrir. Et tous les hommes mettent des cadçons, quoi. Donc, j'ai d'abord pris celui-là. Alors, quand je le vois comme ça, il m'a l'air un peu large. Pourtant, j'ai pris normalement les bonnes tailles. Écoutez, au pire, il est en déco. J'ai pris celui-ci. J'essayais de faire vite avant que ma batterie s'arrête. Il ne reste plus que les deux cadçons qui restent à vous montrer, mais je n'arrive pas à l'oublier celui-là. Il adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et le dernier, je crois que c'est mon préféré. Voilà. Dites-moi si vous aussi, vous êtes... Après, bon, ce n'est pas le genre de cadeau qu'on peut offrir à tout le monde non plus. Il faut que ce soit des jeunes, principalement, ou des hommes qui ont un sens de l'humour assez approprié. Parce que, voilà, se faire offrir avec un leçon, tout le monde. Si c'est quelqu'un d'un peu pudique ou tout ça, hé, hé, ça ne va pas leur plaire. Donc, voilà, mais moi, j'adore ça. Donc, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées de cadeaux de dernière minute. Ensuite, sur TEMU, ça peut encore être possible que vous les receviez à temps. Puisque c'est quand même assez rapide en livraison. Et vous avez mon code de parrainage, si jamais vous n'avez jamais commandé. Donc, il est en barre d'infos. Ça vous fait gagner des bons cadeaux, des bons d'achat pour d'autres commandes. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit haut vous aura plu. Pour tout ce qui est du petit jeu, on en reparlera dans les Vlogmas et principalement dans celui de Nouvel An, je pense. Je ne sais pas comment je vais jongler ça. Mais je vous montrerai un peu ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain de toute façon. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501